Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Siji. Lecture du chapitre 2. Le binoclare possédait une valise secrète qu'il dissimulait soigneusement. Il était notre ami. Souvenez-vous, j'ai déjà mentionné son nom en rapportant notre rencontre avec le père de la petite tailleuse, sur le chemin qui nous menait chez le binoclare. Le village, où il était rééduqué, était plus bas que le nôtre sur le flanc de la montagne du phénix du ciel. Souvent, le soir, Luo et moi allions faire la cuisine chez lui quand on trouvait un morceau de viande, une bouteille d'alcool ou qu'on réussissait à voler de bons légumes dans les potagers des paysans. Nous partagions toujours avec lui, comme si nous avions formé une bande à trois. Qu'il nous cache l'existence de cette valise mystérieuse nous surprit d'autant plus. Sa famille habitait dans une ville où travaillaient nos parents. Son père était écrivain et sa mère poétesse. Récemment, disgraciés tous les deux par les autorités, ils laissaient trois chances sur mille à leur fils bien-aimé, ni plus ni moins que Luo et moi. Mais, face à cette situation désespérée qu'il devait à ses géniteurs, le binoclare, qui avait 18 ans, était presque constamment en proie à la peur. Avec lui, tout prenait la couleur du danger. Nous avions l'impression d'être trois malfaiteurs, réunis chez lui autour d'une lampe à pétrole, en train de tramer quelques complots. Prenons les repas, par exemple. Si quelqu'un frappait à sa porte, alors que nous étions enveloppés dans l'odeur et la fumée d'un précieux plat de viande cuisiné par nous-mêmes, et qui nous plongeait les trois affamés que nous étions dans un plaisir voluptueux, cela lui filait toujours une trouille extraordinaire. Il se levait, cachait aussitôt le plat de viande dans un coin, comme si c'était le produit d'un vol, et le remplaçait par un pauvre plat de légumes marinés, mousseux, puants. Manger de la viande lui paraissait un crime propre à la bourgeoisie dont sa famille faisait partie. Le lendemain de la séance de cinéma orale avec les quatre sorcières, Luo se sentit un peu mieux et voulut rentrer au village. La petite tailleuse n'insista pas trop pour nous garder chez elle. J'imagine qu'elle était morte de fatigue. Après le petit déjeuner, Luo et moi reprime le chemin solitaire. Au contact de l'air humide du matin, nos visages brûlants ressentirent une agréable fraîcheur. Luo fumait en marchant. Le sentier descendait lentement puis remontait. J'aidais le malade de la main, car la pente était raide. Le sol était mou et humide. Au-dessus de nos têtes, les branches s'entremêlaient. En passant devant le village du Binoclar, nous le vîmes travailler dans une rizière. Il labourait la terre avec une charrue et un buffle. On ne voyait pas de sillon dans la rizière irriguée, car une eau calme en couvrait la boue pure, bien grasse, profonde de 50 centimètres. Torse nu, en culotte, notre laboureur se déplaçait en s'enfonçant jusqu'au genou dans la boue, derrière le buffle noir qui traînait péniblement la charrue. Les premiers rayons du soleil frappaient ses lunettes de leur éclat. Le buffle avait une taille normale, mais une queue d'une longueur inhabituelle, qu'il remuait à chaque pas, comme s'il faisait exprès d'envoyer de la boue et autre saleté sur le visage de son gentil maître peu expérimenté. Et malgré ses efforts pour esquiver les coups, une seconde d'inattention suffit pour que la queue du buffle le frappe au visage de plein fouet et envoie voler ses lunettes en l'air. Le Binoclar lança un juron. Les reines s'échappèrent de sa main droite et la charrue de sa main gauche. Il frappait de cécité. Il était tellement en colère qu'il n'entendit pas nos appels, plein d'affection et de joie de le retrouver. Il souffrait d'une grave myopie et même en écarquillant les yeux tant qu'il pouvait, il était incapable de nous reconnaître à vingt mètres de distance et de nous distinguer des paysans qui travaillaient dans les rizières voisines et se payaient sa tête. Penché au-dessus de l'eau, il plongea les mains et tâtonna dans la boue autour de lui, en aveugle. Ses yeux, qui avaient perdu toute expression humaine, saillant comme gonflé, me faisaient peur. Le Binoclar avait dû réveiller l'instinct sadique de son buffle. Celui-ci, traînant la charrue derrière lui, revint sur ses pas. Il semblait avoir l'intention de fouler aux pieds les lunettes arrachées ou de les briser avec le soc pointu de la charrue. J'enlevais mes chaussures, retroussais mon pantalon et entrais dans la rizière en laissant mon malade assis au bord du sentier. Et bien que le Binoclar ne voulût pas que je me mêle de ses recherches désaccompliquées, ce fut moi qui, tâtonnant dans la boue, marchait sur ses lunettes. Heureusement, elle n'était pas cassée. Lorsque le monde extérieur redevint pour lui clair et net, le Binoclar fut surpris de voir dans quel état le paludisme avait mis l'eau. « T'es bousillé, ma parole ! » lui dit-il. Comme le Binoclar ne pouvait pas quitter son travail, il nous proposa d'aller nous reposer chez lui jusqu'à son retour. Sa maison se trouvait au milieu du village. Il possédait si peu d'affaires personnelles et avait un tel souci d'afficher sa totale confiance envers les paysans révolutionnaires qu'il ne fermait jamais sa porte à clé. La maison, un ancien entrepôt à grains, était monté sur pilotis, comme la nôtre, mais avec une terrasse soutenue par de gros bambous, sur laquelle on faisait sécher des céréales, des légumes et des piments. Luo et moi nous installâmes sur la terrasse pour profiter du soleil. Puis il disparut derrière les montagnes et il se mit à faire froid. Une fois sa sueur séchée, le dos, les bras et les jambes maigres de Luo devinrent glaciales. Je trouvais un vieux piloveur du Binoclar et lui mit sur le dos et enroulait les manches autour de son cou comme une écharpe. Malgré le retour du soleil, il continua à se plaindre d'avoir froid. Je retournais dans la chambre, m'approchais du lit et pris une couverture, quand soudain j'eus l'idée de regarder s'il n'y avait pas un autre pulau vert quelque part. Sous le lit, je découvris une grosse caisse en bois, comme une caisse d'emballage pour les marchandises de peu de valeur. Une caisse de la grandeur d'une valise, mais plus profonde. Plusieurs paires de baskets, de chaussons abîmées, couvertes de boue et de saleté, étaient entassées dessus. Quand je l'eus ouverte dans les rayons de lumière où dansait la poussière, elle se révéla effectivement pleine de vêtements. En fouillant à la recherche d'un pull plus petit que les autres, que le corps maigrichon de Luo pourrait remplir, mes doigts butèrent soudain sur quelque chose de doux, de souple et de lisse, qui me fit aussitôt penser à des chaussures de femmes en dents. Mais non, c'était une valise qui faisait scintiller quelques rayons de soleil. Une valise élégante, en peau usée mais délicate. Une valise de laquelle émanait une lointaine odeur de civilisation. Elle était fermée à clé en trois endroits. Son poids était un peu étonnant par rapport à sa taille. Mais il me fut impossible de savoir ce qu'elle contenait. J'attendis la tombée de la nuit, quand le binoclare fut enfin libéré du combat avec son buffle, pour lui demander quel trésor il cachait si minutieusement dans cette valise. À ma surprise, il ne répondit pas. Tout le temps que nous fîmes la cuisine, il resta plongé dans un mutisme inhabituel et se garda surtout de prononcer le moindre mot sur sa valise. Au cours du repas, je remis la question sur le tapis. Mais il n'en dit pas davantage. « Je suppose que ce sont des livres », dit Luo en rompant le silence. « La façon dont tu la caches et la cadenas avec des serrures suffit à trahir ton secret. Elle contient sûrement des livres interdits. » Une lueur de panique passa dans les yeux du binoclare. Puis elle disparut sous les verres de ses lunettes, tandis que son visage se transformait en masque souriant. « Tu rêves, mon vieux », dit-il. Il tendit la main vers Luo et la posa sur sa tempe. « Mon Dieu, quelle fièvre ! C'est pour ça que tu délires. Tu as des visions aussi idiotes. Écoute, on est de bons amis, on s'amuse bien ensemble. Mais si tu commences à raconter des conneries sur des livres interdits, merde alors ! » Après ce jour-là, le binoclare acheta chez un voisin un cadenas en cuivre et prit toujours la même précaution de fermer sa porte avec une chaîne qui passait par l'arceau métallique de sa serrure. Deux semaines plus tard, les éclats de bol cassé de la petite tailleuse avaient eu raison du paludisme de Luo. Quand il ôta le pansement qui entourait son poignet, on y découvrit une ampoule grosse comme un œuf d'oiseau, transparente et brillante. Elle se ratatina peu à peu et lorsqu'il ne resta plus qu'une cicatrice noire sur sa peau, ses crises s'essairent complètement. Nous fîmes un repas chez le binoclare pour fêter sa guérison. Cette nuit-là, nous dormîmes chez lui, tous les trois serrés dans son lit, sous lequel se trouvait toujours la caisse en bois, comme je le vérifiais, mais plus la valise en cuir. Fin de la lecture de la première partie du chapitre. On va résumer très vite la première partie du deuxième chapitre du livre Balzac et la petite tailleuse chinoise. Donc ils vont nous parler d'un ami à eux qui s'appelle le binoclare. En fait, on en a déjà entendu parler très rapidement dans le premier chapitre parce qu'ils allaient chez lui quand ils ont croisé le père de la petite tailleuse. Donc ce garçon, il est comme eux, c'est aussi un fils de personnes qui ont été bannis par le régime. Donc lui aussi, il a trois chances sur mille de pouvoir un jour regagner la civilisation et sa famille. Lui, ses parents étaient écrivains et poétesses. Et il est très très stressé comme garçon. Il meurt de peur tout le temps et il veut toujours prouver aux paysans révolutionnaires qu'il est irréprochable et qu'il n'a rien fait de mal. Par exemple, s'ils vont simplement réussir à acheter un morceau de viande, ils le partagent pour manger ensemble et que quelqu'un se présente devant la porte, il va le cacher, il va sortir des vieux légumes pourris pour faire croire qu'il ne mange pas quelque chose de bon parce qu'il a toujours peur d'être accusé comme s'il l'avait volé. Et en fait, un jour où ils sont en train de rentrer, donc après que Luo ait été soigné par la petite tailleuse chinoise, il le croise et il est en train de labourer un champ de riz avec un bœuf. Et il perd ses lunettes. Et là, c'est le gros stress pour lui parce que sans lunettes, il voit absolument rien. Et c'est finalement le narrateur qui va récupérer les lunettes en marchant dessus sans faire exprès, heureusement pas cassé. Et là, il se déstresse un peu parce qu'en fait, les autres paysans se moquent de lui parce qu'il ne sait pas très bien manier la charrue et que le bœuf lui en fait voir. Et lui, il a très peur parce que s'il perd ses lunettes, il ne voit absolument plus rien autour de lui. Donc après avoir récupéré ses lunettes, il se calme un peu et il dit au narrateur et à Luo d'aller s'installer chez lui le temps qu'il arrive. Il n'y a pas de cadenas, rien du tout, parce qu'il veut toujours prouver qu'il n'y a rien dans sa maison et de toute façon, il ne possède rien de valeur. Et Luo est encore malade à côté du paludisme. Donc le narrateur entreprend de chercher un pull pour le réchauffer dans les affaires du binoclare. Et il va trouver une toute petite valise fermée avec trois cadenas et il va se demander ce que c'est. Quand le binoclare rentre le soir, il lui demande, mais il ne veut pas répondre. Et à la fin, c'est Luo qui est pourtant complètement malade, qui va dire si elle est fermée avec trois cadenas, c'est parce qu'elle contient des livres et que ce sont des livres interdits. Mais le binoclare, même s'ils sont vraiment comme un clan tous les trois qui se soutiennent beaucoup, ils vivent la même chose, il a peur quand même et il nie. Il dit c'est n'importe quoi, j'aurai jamais des livres interdits. Et du coup, il va se fâcher et ne plus parler de cette histoire de livre. Quand ils vont repasser, plus tard, ils vont fêter la guérison de Luo qui n'a plus de paludisme au bout de deux semaines. D'ailleurs, ça a guéri avec les feuilles qu'a mis la petite tailleuse sur son poignet avec un bandage, on se rappelle dans le chapitre précédent, ils l'ont soigné avec des méthodes traditionnelles, les sorcières et tout. Et c'est comme si toute la maladie était partie dans une espèce d'ampoule. Et quand ils quittent le bandage, l'ampoule noircit et après il est guéri. Donc c'est une méthode de guérison traditionnelle chinoise. Et donc du coup, ils vont fêter ça tous les trois. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte que la valise est toujours là. Enfin, le coffre en boîte dans lequel il y avait la petite valise est toujours là. Mais la petite valise qui contenait les livres a disparu. Et maintenant, il ferme sa maison à clé alors qu'avant, ils la laissaient ouverte. Donc on voit que pour eux, posséder des livres, encore plus des livres interdits, c'est vraiment quelque chose de très très dangereux. Et sachant que tout ce qui était hors régime, des livres qui pour nous ne paraissent pas du tout dangereux ou subversifs, pouvaient être interdits. Donc pour eux, ça c'était vraiment très compromettant. Et ils auraient pu être condamnés à toute leur vie travailler et souffrir dans la montagne avec les paysans. Voilà, c'est la fin du résumé de cette première partie du chapitre 2.